Votre proposition d'abrogation est une simple mesure populiste. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Il suffit... Il s'agit bien, encore et toujours, de parler de ce fameux âge de retraite. Je voudrais répondre à la discussion générale de Mme Pannot ce matin qui, bien souvent, nous accuse de voler deux ans de vie à nos concitoyens. Deux ans de vie durant lesquelles on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants. Pour cela, Mme Pannot et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 euros, vous aurez tout juste droit à 15 euros pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vision. Nous sommes contre cet amendement qui, comme les précédents, fait très plaisir aux collègues qui les ont déposés, qui jubilent, on le voit, qui s'essayent à bordéliser, à troller. Mais je voulais, vous vouliez qu'on revienne au fond. Je voulais rappeler à toutes celles et ceux qui nous entendent et qui savent de quoi on parle. Quel est le fond ? Il y avait des collègues ici qui se félicitaient qu'à 60 ans, à 62 ans, à 64 ans, elles étaient ou elles connaissaient des gens qui étaient en forme. Et je leur souhaite de rester en forme le plus longtemps possible. Par contre, les personnes qui sont concernées le plus durement par la réforme que vous voulez éviter qu'on abroge, n'ont pas cette chance ou plutôt n'ont pas les moyens qu'ont eu les personnes qui sont aujourd'hui en forme de pouvoir l'être. Je voudrais faire entendre les voix de ces personnes comme Nadine, à 60 ans, qui est auxiliaire de vie. Elle dit « J'ai 60 ans et je n'en peux déjà plus. » Alors une année supplémentaire. C'est très dur. Je fais un très beau métier, mais la pénibilité est élevée. J'en ai eu une fracture de fatigue dans le dos il y a trois ans. Je ne pourrais plus marcher. Une retoucheuse de vêtements, à 61 ans, qui explique que la douleur m'empêche parfois de dormir. Qui rappelle que l'idée d'Ambroise Croisa, c'était qu'on puisse partir à la retraite en bonne santé. Ce ne sera pas mon cas. Voilà le fond sur lequel vous crachez. Voilà les gens au visage desquels vous crachez. Voilà celles et ceux qui vont subir encore plus le résultat de votre odieuse obstruction. Les 25% des hommes et 13% des femmes parmi les 5% les plus pauvres qui meurent avant 62 ans. Celles et ceux qui, dès 60 ans, les 30% des ouvriers qui jugent leur santé altérée. Les 14% des ouvriers qui ont un fort niveau d'incapacité physique dès leur première année de retraite. Voilà les gens à la face desquels vous exprimez votre mépris de classe. Et ceux-là, ils s'en rappelleront.